Musique Bonjour messieurs Bonjour Vous s'appelles comment ? On m'appelle Alors ce matin On s'est décidé en tout cas De faire un voxop avec la population Pour essayer un peu de comprendre Comment elle perçoit L'évolution De la situation sécuritaire en province La situation politique Personnellement Parce qu'il faut dire Qu'il y a une guerre Autour des affrontements qui se poursuivent Comment vous suivez cela ? Et ça vous dit quoi ? En fait on a appris Qu'il y a des affrontements Entre les rebelles du M23 Qu'il y a des affrontements Entre les rebelles du M23 Soutenus par le Rwanda Et le FRDC Mais nous sommes en train de féliciter Le FRDC Ils sont en train de se comporter Très bien sur les lignes de front Parce qu'on ne peut pas accepter C'est qu'un groupe déjà soutenu par Kaga Mais prendre les décis sur toute une nation Comme le Congo Des choses comme ça Nous les Congolais On ne peut pas accepter Voilà pourquoi il y a les patriotes Sur les lignes de front Ils sont en train de travailler Et ils sont au fourreur au Moulet Avec la diplomatie du chef On va en découdre avec le M23 Dans un bref délai Et on n'a pas peur de qui que ce soit Nous sommes mobilisés On fait encore appel à tout le monde Parce que nous sommes dans une situation Où on a besoin de l'intervention De tous les Congolais C'est un peu ça C'est ce que nous avons Aujourd'hui les gens parlent Écris à l'échec du président Tshisek Est-ce que vous partagez les mêmes envies ? En fait Nous l'IDPS Lorsqu'on était dans l'opposition On a dit Dès qu'on sera au pouvoir On va laisser une liberté d'expression Au peuple congolais Maintenant Lorsque les Congolais Expriment leurs sentiments Ils sont libres Parce que depuis le régime Mobutu Kabila Mouze Kabila les fils Personne n'avait cette autorité-là De parler sur ce qui se passe dans ce pays Et voir aujourd'hui Les Congolais s'exprimer librement C'est quelque chose Que nous sommes en train d'encourager aux Congolais Seulement qu'on ne peut pas entrer Dans la vie du chef Commencer maintenant à s'apprendre au chef Dans sa vie privée Des choses comme ça Un géré même sa propre femme Des choses comme ça Nous on n'est pas d'accord Seulement que si vous avez à critiquer Le bilat du chef de l'Etat Le bilat de l'IDPES Ils sont libres Mais en taquer congolais aussi En critiquant On doit aussi donner les pistes C'est comme si Ça serait un échec Ou un bilat Très cuissant Pour certains congolais Parce que vous ne pensez que rien ne marche Non non Tout va bien Selon moi Tout va bien Oui parce que lorsqu'on voit le budget Que le gouvernement Samalukonde a mobilisé Dans une année 11 milliards C'est la première chose qui n'a jamais été faite au Congo C'est quelque chose Les soldats Vous voyez les femmes Veuf qui Chaque fois Le PFM Dis-moi 30 000 francs Aujourd'hui Ils reçoivent 10 à 50 000 francs Congolais Tous les fonctionnaires De l'Etat Le salaire Est en train On est en train D'ajouter quelque chose Donc le bilat N'est pas Quand même Négatif Le fait C'est qu'il y a un bilat Même la gratuité De l'enseignement Nous avons Beaucoup de parents Qui témoignent Que leurs enfants Ont fini Les écoles Sans payer Même 100 francs C'est très bien Parlons également De cette nouvelle Qui tombe Le gouverneur militaire Du Nord Qui voit Annoncer Le retrait De la Monesco De Butembo Après des manifestations Populaires Qui ont occasionné En tout cas Des morts Et des blessés Devoir la presse Le lieutenant général Constandima Fait savoir Que la Monesco Est déjà partie Oui Vraiment Ça c'est encouragé On félicite aussi L'idée Parce que la population Estait contre Les actions De la Monesco C'est quelque chose Parce que nous avons Un gouvernement Qui écoute la population On ne fait que féliciter Je pense que nous aussi A Goma On n'a pas besoin De la Monesco Voir même Butembo Sur toute l'étendue De la République démocratique Du Congo en général On n'a pas besoin De la Monesco Si on comprend Que le gouvernement Est en train d'accompagner Les actions Du peuple congolais C'est quelque chose À encourager Et je pense Que la Monesco Appartient maintenant À l'histoire Parce que vraiment Nous sommes déterminés Et d'ailleurs Je profite aussi Pour vous informer Que ici à Goma On doit aussi commencer Encore des actions En grande envergure Pour chasser la Monesco Parce que même Si ce chassé à Butembo Ce n'est pas encore fini Ils doivent quitter Necessairement Les sols congolais Parce qu'ils n'ont Aucun bilat Ils n'ont pas Vraiment Ils n'ont aucun bilat Qu'ils partent Nous salions Avec vraiment Toute l'énergie La décision Du gouverneur Constantin Et pensez-vous Que ce serait Très annoncé Par Le gouverneur Militaire On peut Le qualifier Comme une première Victoire De la population Au biais des manifestants Qui ont vraiment Exigé Demander Le départ De la Monesco Oui C'est une victoire D'abord Pour nous Les peuples Mais le gouvernement A dit qu'ils devaient Se mettre encore Avec la Monesco Pour redéfinir Leur calendrier Je pense que c'est une victoire Parce qu'ils sont en train De se retirer progressivement Mais nous attendons aussi Nous avons un gouvernement Responsable Nous attendons La décision De leur calendrier Pour qu'on sache De quoi Nous sommes en train De faire Parce qu'on ne peut pas Chanter Tant que le gouvernement N'a pas encore Définie leur délai On ne peut pas Chanter la victoire On attend On ne fait qu'à Appeler au gouvernement De définir leur calendrier Au plus vite possible Parce que nous Ça nous fait mal Voir la Monesco Commencer à diambiler Dans le riz de Goma Comme si derrière N'était des choses Comme ça Nous ne sommes pas d'accord On a besoin De leur calendrier Il faut partir Comment et quand Merci beaucoup Merci beaucoup Pour finir Je voudrais Que vous puissiez Lancer un message À Lingala Un message de soutien À l'armée congolaise Ainsi que Disons À l'armée congolaise Ainsi que À la population Ainsi que Merci beaucoup Toi se pili La Moussala O'binou Fardesse Boussala Toi l'o'bin Merci Fais que Vous encouragez Toi ja Kho Antame Déjà Baa Demarche A Bah Manifestation Et nous avons déjà une première partie de la région de l'Akisabin. Nous avons déjà rencontré une nouvelle partie de notre pays. Nous avons déjà rencontré des familles de l'Akisabin, et nous avons rencontré une nouvelle partie de notre pays. Et nous avons déjà rencontré une période qui est une participation à notre pays. Ceux qui sont des magiciens, ceux qui sont des hommes dédiés, ceux qui sont des pauvres, ceux qui sont des magiciens, qui ont des coups de foudre dans eux, ou qui ont des positions, ou qui ont des positions, de leur M23. Ça le fait, c'est ça, c'est un peu de permission à me touter, parce que le Congo a besoin de tout le monde. Ceux qui sont des hommes dédiés, c'est un peu de l'amour que l'on a mis, on a mis, on a mis, on a mis... Il y a M23 a pris aussi, hein, ils n'oublient pas ça, ils ont l'air dire aussi, ils prient, hein. Non, non, ils sont vraiment des chrétiers comme vous. Tu ne oublies pas ça ? Dans le temps, il y a des gens qui ont été mis en banque Parfois, peut-être attendu ou suivi parce que tu as fait l'équipé de bon à Ga Ceux qui ont été mis en église et ont été mis en banque Les gens qui ont été mis en banque et les limites ont été mis en banque Les banques sont mis en banque Les banques sont rébelles Les banques sont opposés contre le gouvernement Il y a des gens qui ont été mis en banque Mais les M23 sont venus, ils récupèrent des millions de dollars à Bounagana ? Est-ce qu'ils récupèrent des millions avec les sacs congolais ? C'est ça la bénédiction ? C'est des chrétiers congolais ? Lorsqu'ils tuent les gens, c'est quel Dieu qui dit qu'il faut tuer les gens ? Pourquoi le gouvernement ne défend pas aussi la population ? Le gouvernement est en train de faire ça Bien sûr, c'est ce que tu veux dire C'est pour moi parler du ménage car le gouvernement n'est pas mis en banque dans les distances Le romans ne pouvait pépéoro Et pourquoi le régime était les joies Le ROI Exemple, ce n'est pas la nécessité C'est ça pour la sécurité L'Angers etvers Participés C'est ce que j'ai eu passé Et versuchen à rappeler par l'establishment ou par espasure Le travail Mais là, il fait le vers Il peut être possible dans la histoire Merci a Mèche Messieurs, pour cet entretien. Merci aussi, Kongo Live Télévision. Vous êtes un média qui travaille pour le bien-être du peuple congolais en particulier, en général, du peuple africain. Et aussi, je profite pour vous dire que je suis maintenant le président des parlementaires du Nord-Kivu. Mais c'est quoi ça ? C'est un structure formelle de l'IDPS, tu sais quoi ? C'est pas un groupe de pression ? Non, c'est pas un groupe de pression. Un mouvement, parce que vous avez assez de mouvements au Nord-Kivu, ça inquiète déjà ? C'est un groupe formel et informel de l'IDPS, ça existe depuis Kinshasa, de partout, même en Europe, on existe au Néla. Et nous sommes aussi représentés ici, dans la province du Nord-Kivu. Un mouvement violent ? Non, non, nous sommes non-violets, l'IDPS a toujours été non-violet. Donc vous voulez défendre tout ce qui ne marche pas au pays ? En fait, on va faire la vulgarisation des actions du chef de l'État. Même si rien ne marche ? Bon, ça n'engage que vous, même si... Parce que vous allez voir la grande partie de la population... Quelle population qu'il faut parler ? ... n'ont pas accès à l'information, ils n'ont pas qui poser comment a évolué le pays. Maintenant, nous, on va travailler sur cette histoire. Je pense que le peuple qu'on voulait sera servi. Oh, quel peuple que vous parlez ? En fait, c'est surtout le Nord-Kivu aussi en général. Faire consommer tout ce qui ne marche pas dans le régime actuel, c'est ça ? Non, non, nous, l'IDPS, on n'est pas ici pour défendre ce qui ne marche pas. Nous, on est ici pour... Vous défendez le bilat de l'état de siège ou de la suite, du bilat de Présar Chiseguet ? Oui, l'état de siège a un bilat. Quand même, on voyait, on tuait les gens chaque jour à Goma, mais ce n'est plus le cas. On commence à dormir dans le calme. Mais pourquoi les gens ne dormaient pas, alors ? Si c'est à Goma, les gens commencent à dormir. Ça, vraiment, nous sommes en train d'interpeller le gouvernement, qu'il puisse intervenir au plus vite possible, parce qu'il y a les Congolais qui souffrent là-bas. Des choses comme ça, je sais qu'on ne peut pas accepter. Et le gouvernement, tout est en place. On va mettre effet à cette histoire. Merci, et félicitations pour ton nouveau poste, c'est ça ? Oui. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été là. Nous poursuivons, peut-être nous allons faire la dernière interview pour comprendre, peut-être que ça sera en Swahili, comme nous avons suivi les gens à Lingala, en français. Vous savez, on est au Kivu, alors on va faire parler quelqu'un en Swahili aussi. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment est-ce avec t'es ? Comment est-ce avec t'es pour vous dire le combat d'un IDPC ? Alors, vous les combattant de l'IDPC à Goma, comment vous suivez la situation de sécurité dans le Chourou ? La situation sécuritaire est en retour. Et c'est pour ça que je suis en train de se faire. Dans le lobby, le président, Azalaki Kler, qui a dû agresser la voisine de Rwanda derrière M23. Mais Rwanda a dû soutenir M23 pour agresser la mort du Congo. Même les communautés internationales et les occidentales sont conscients que les Rwandais a dû fournir M23 pour agresser la RDC. Mais les communautés internationales, ça n'est rien fait ? Les communautés internationales, ce qui a dû réagir, c'est-à-dire qu'ils sont conscients parce qu'ils ont soutenu la Kaba Tawana, ils ont soutenu la Rwanda, mais ils ont soutenu la RDC. Ils ont soutenu la RDC pour les militaires étrangers de l'armée. Oui, comment est-ce que le Président Fati Béton en fait ? Que mensage est ce que le Président Fati Béton est-ce que le Président Fati Béton Sous-titrage MFP. 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 MFP.